Salut ! Salut ! Vous venez de trouver un chaton et vous vous demandez quoi en faire. On va vous expliquer toutes les étapes à suivre. Premièrement, il faut le réchauffer. Le chaton, souvent, il est en hypothermie, donc il est en dessous de la température normale. Il va être froid, il a l'habitude d'être avec ses autres frères et sœurs et collés à la mer, donc il régule sa température comme ça. Quand vous trouvez un chaton, qu'il soit seul ou à plusieurs, il faut les réchauffer. Ensuite, estimez son âge. S'ils ont les yeux fermés, c'est qu'ils ont au maximum une semaine. Après, s'ils tiennent à peu près dans la paume de votre main, ils ont eu une, deux semaines, trois semaines grand maximum, si ça fait longtemps qu'ils sont dehors. Si vous ne savez pas trop estimer leur âge, n'hésitez pas à aller dans une clinique vétérinaire. Ils essaieront d'estimer approximativement leur âge. L'estimation de l'âge est importante, ça va vous donner une indication pour leur donner du lait maternisé ou leur passer directement sur des croquettes ou de la pâtée. Vous avez trouvé un chaton, c'est bien beau, mais qu'est-ce que vous voulez en faire ? Premièrement, vous ne voulez pas le garder, vous ne vous sentez pas de le garder. Dans ce cas-là, on vous invite vivement à aller voir une association ou une clinique vétérinaire ou demander à votre entourage s'ils veulent s'occuper d'un chaton. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère parce que s'occuper d'un chaton, c'est quand même comme s'occuper d'un bébé. On dit pour en témoigner, elle est maman de deux enfants. C'est les mêmes contraintes entre guillemets. Donc si vous décidez finalement de le garder, sachant que s'il a moins d'un mois, ça va être du biberonnage. Biberonnage, c'est minimum toutes les trois heures. Alors, c'est journée et nuit, comme un bébé. Le nourrir toute la journée en continu, le réchauffer, mais pas que. Il faudra le stimuler au niveau de l'anus, donc pour leurs besoins. C'est la moment qu'ils font en leur faisant leur toilette. Donc avec un petit coton-tige imbibé d'eau tiède, il faut stimuler plusieurs fois par jour la zone de l'anus pour qu'ils puissent faire ses selles normalement. Après, à partir d'un mois, vous pouvez commencer à mettre dans une petite coupole du lait maternisé que vous avez changé tous les jours, mélanger avec, humidifier les croquettes, avec du lait maternisé un petit peu tiède ou de la pâtée pour chat. Mais c'est qu'à partir d'un mois, ils sont déjà beaucoup plus grands. Au début, c'est vraiment que du lait maternisé. Donc le lait maternisé, il faut l'acheter soit en pharmacie, soit en clinique vétérinaire. C'est du lait maternisé pour animaux, pas du lait maternisé pour humains. Vous verrez dans un kit de lait maternisé, souvent c'est un pot de 500 grammes à peu près, peut-être plus. Vous avez de la poudre et ensuite vous avez un kit de biberon. Vous avez un biberon avec des tétines. Donc souvent les tétines, il faut les percer ou il faut couper le petit bout. Il y a les instructions en fonction de l'âge, en fonction du poids, il faut donner tant. Après c'est comme les bébés, on fonctionne une cuillère. Vous avez un verre doseur et vous préparez le lait. Vous le réchauffez avec l'eau tiède ou vous mettez l'eau tiède directement dedans. Et vous biberonnez. Alors pour biberonner un chaton. Oh, il boit trop bien. Bébé d'amour. Donc là, il a ouvert les yeux. Il doit avoir entre une semaine et 15 jours. Il a 13 jours là. Voilà. Il a ouvert les yeux hier. Tu vois, il a le réflexe de... Deux fois, il tend les pattes. Ça s'appelle le pétrissage. Trop mimi. Donc le chaton est à quatre pattes. Vous levez la tête et vous biberonnez. Donc vous donnez le bon. Après, si vraiment vous n'y arrivez pas avec le biberon, ça dépend de la marque que vous prenez. Il y en a qui sont plus ou moins faciles. N'hésitez pas à aller dans des cliniques. Demandez s'ils n'ont pas une petite seringue à vous donner. Parce que vous pouvez faire au moins du goutte à goutte quand ils sont vraiment très petits. Moi, je suis plus seringue. Margot, elle est plus biberon. Mais c'est une question d'habitude. Tu donnes le lait à la sourire, là, les enfants. Voilà, c'est la sourire. C'est la sourire de 10. Donc après, si vous trouvez qu'ils ont l'abdomen un peu trop gonflé, ça peut être des verres. Le problème, c'est qu'on ne peut pas traiter tous les chatons. Ça sera en fonction du poids. Donc c'est important d'aller le peser. Alors l'idéal, c'est une balance de cuisine. Vous avez une idée. Normalement, ça partait de 500 grammes. Donc c'est quand même un petit peu plus grand. Donc n'hésitez pas à tout de suite aller dans la clinique vétérinaire. Demandez à l'assistante ou au vétérinaire directement. Ils sauront vous orienter en fonction du poids. Mais il leur faut le poids du chaton. N'y allez pas sans connaître le poids. Parce qu'ils ne pourront pas vous répondre. Ils vous diront, c'est un poids. Je ne peux pas savoir pour les verres. Après, pareil. Vu que c'est un chaton que vous avez trouvé, il y a de fortes chances qu'il soit rempli de puces. Il a été dehors. Donc pareil. Vous pouvez aller en clinique avec le poids. Parce qu'en fonction du poids, on verra si on lui met une pipette. Ou si on le fait en spray. Si c'est en spray, ça sera presque tous les jours. Parce que ça part assez vite. Dans tous les cas, si vous avez un doute, il faut l'amener à la clinique vétérinaire. On n'arrête pas de vous le dire. Mais c'est super important. Surtout, les chatons sont très fragiles. Sachez que c'est quand même une grosse responsabilité de se lever toutes les trois heures. Ce n'est pas évident. Surtout quand on travaille. Il faut l'amener au travail si vous travaillez. Il faut l'amener à l'école si vous êtes à l'école. C'est quand même une grosse part de responsabilité. Donc ne prenez pas la légère. Et surtout, si vous ne voulez pas vous en occuper, ne le jetez pas à la poubelle. Donc il faut vraiment peser le pour et le con de savoir est-ce que je fais une portée à mon chat et pourquoi j'ai envie de la faire. J'ai trouvé un chaton. Qu'est-ce que je vais en faire si je ne veux pas le garder ? Ce n'est pas rare qu'on ait des sacs de chatons de vin à la clinique. On a l'habitude ou même des gens qui me disent oui, j'ai trouvé un chaton dans la poubelle. J'ai entendu des miaulés. Nous, ça ne fait pas plaisir. Après, les chatons, on ne sait pas quoi en faire. On ne peut pas s'en occuper tout le temps. On ne peut pas passer toute l'année à lui prenez des chatons toutes les trois heures. On ne peut pas. Donc responsabilisez-vous. Si vous avez des chats qui ne sont pas stérilisés, stérilisez-les sauf si vous voulez faire une portée et vous voulez vivre. C'est quand même sympa à vivre. Mais il faut penser aux conséquences. Il faut penser aux conséquences. Si vous voulez placer les chatons, si vous connaissez déjà des gens qui veulent des chatons, en ce cas-là, vous pouvez... Sa genre, en plus, elle peut vous faire un chaton, mais elle peut vous en faire six. Donc, bon, ce n'est pas pareil. Après, si c'est pour les déposer dans une association qui sont déjà overbookées, on est d'accord. Il faut bien peser le pour et le contre. C'est pour ça qu'on lutte contre ça. Les associations essayent de faire des campagnes de stérilisation. Les vétérinaires, souvent, font des tarifs associatifs aux associations parce qu'ils ont donc 15 000 à faire stériliser. Mais on ne s'en sort pas si vous-même, vous ne faites pas stériliser les chats. Il y a des solutions. Il faut juste... Et après, on peut comprendre que vous avez envie de faire une portée, mais bien peser pour votre compte. Assumez vos enfants, vos petits chatons. Voilà, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous vous retrouvez avec un chaton, que c'est le week-end et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. On vous répondra, il n'y a pas de souci. Et voilà. Bonne journée. Salut.